Musique Bonjour chers élèves de la 5e, bienvenue dans la classe virtuelle de français. On a commencé la dernière unité de votre manuel et on a commencé à parler de vos chères vacances. Donc on continue ce sujet-ci aujourd'hui. Donc le sujet de notre leçon c'est préparatif et activité de vacances. C'est la leçon numéro 2, l'unité numéro 10. Donc on va discuter aujourd'hui des activités et des projets liés à vos vacances. Alors pour commencer, on va identifier le vocabulaire pour les préparatifs de vacances. On va établir une liste de lieux à visiter pendant vos vacances. Ensuite, on va élaborer un plan d'action pour un séjour de vacances. Et finalement, on va élaborer une carte postale de vacances. Pour commencer, je vous propose qu'on analyse le vocabulaire qu'on utilise pour décrire ses vacances, pour se référer aux vacances. Donc alors quand vous parlez des vacances, vous utilisez le syntagme suivant. Voir du pays. Ça signifie voyager dans beaucoup de pays pour découvrir des choses intéressantes. Donc voir du pays, c'est voyager. Ensuite, on va partir à l'aventure. Partir à l'aventure, oui, faire du tourisme. Aussi bien, pendant vos vacances, vous pouvez visiter des monuments, ou faire des excursions, ou faire tout simplement une randonnée. Qu'est-ce que c'est? Randonnée, promenade. Aussi, dans vos vacances, vous pouvez partir en expédition, si vous aimez les expéditions. Ou vous pouvez tout simplement vous reposer, ou vous balader dans la ville, ou à la campagne. Tout le monde a des vacances différentes, selon ses références, selon ses possibilités, selon ses moyens. Alors, pour voyager, on choisit différentes places, différentes destinations. Donc, quelles sont les activités qu'on peut avoir pendant les vacances? Premièrement, on peut passer ses vacances dans une colonie de vacances. Donc, vous voyez à l'image, dans l'image à l'écran, des jeunes qui sont venus dans une colonie de vacances pour passer leur temps. Alors, on peut aussi bien passer les vacances au bord de la mer, ou au bord d'une rivière, ou au bord d'un lac. Si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez passer vos vacances à la montagne. Ou encore, vous pouvez passer vos vacances à la campagne. Des autres mots que vous pouvez utiliser pour décrire vos vacances sont aussi quelques expressions avec des verbes. Passer les vacances, ça signifie passer un séjour, passer le temps durant vos vacances quelque part. Réserver une chambre, faire une réservation, réserver une chambre, ou louer une maison. Si vous avez besoin de plus d'espace, alors vous pouvez pas réserver une chambre, mais louer une maison toute entière. Ensuite, toutes ces activités que vous faites avant de partir en vacances sont appelées les préparatifs pour le voyage ou les préparatifs pour les vacances. Et, quand on fait des préparatifs pour le voyage, on fait les bagages. Ou à l'inverse, quand on arrive chez soi, après de longues vacances, on défait les bagages. Donc, faire les bagages et défaire les bagages. Alors, dans l'activité suivante, je vous propose d'analyser les mots, les activités que vous pouvez faire pendant les vacances. Ce sont des activités qui peuvent être associées aux jeunes, que ce soit un jeune homme ou une jeune fille. Alors, analysons-les. Je vais passer les vacances à la campagne. Ou, vous pouvez dire, je vais passer les vacances à la montagne ou à la mer. Une autre variante ou une autre idée. Je vais à la campagne en voiture. Oui, on ne peut pas aller à la campagne en avion. C'est bien sûr en voiture. Je pars avec la famille. Vous pouvez aussi bien partir avec vos amis. Je vais faire du tourisme, par exemple. Ou je vais faire des escalades. Ou je vais faire du sport, quelque part. Je vais aider. Qui est-ce que vous allez aider? Par exemple, si vous allez à la campagne, vous allez aider les grands-parents très bien. Et, finalement, je vais rester en vacances un mois. Ou vous pouvez rester en vacances une semaine. Ça dépend de votre destination, de votre choix et de votre préférence. Donc, j'ai choisi ici parler des vacances à la campagne. Vous pouvez utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions pour parler des vacances à la mer ou à la montagne. Et faire d'autres combinaisons, d'autres associations. On continue avec un autre exercice aussi lié au préparatif au voyage. Aussi lié aux activités que vous pouvez avoir pendant les voyages. Donc, analysons les idées présentes à l'écran. Analysons les exemples et retenez les activités, les verbes que vous utilisez, les noms que vous utilisez pour parler de vos vacances. Annie aime les préparatifs de voyage. Qu'est-ce que c'est les préparatifs? Nous avons analysé ce mot-ci au début de la leçon. Avant de partir, elle fait sa valise. Elle fait sa valise. Et on a aussi l'antonyme « défaire la valise ». On continue. Elle part à la campagne au bord d'une rivière. Numéro 3. Philippe est dans une colonie de vacances à la montagne. Qu'est-ce que c'est une colonie de vacances? Vous avez vu dans l'image et on a discuté au début de la leçon. Virginie passe les vacances au bord d'un lac. Vous pouvez aussi passer les vacances au bord de la mer, au bord d'une rivière. On continue. Elle réserve une chambre à l'hôtel. Ou, je vous ai dit, si vous ne pouvez pas, si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez louer une maison dans un village ou dans une colonie de vacances. Dans l'après-midi, elle défait ses bagages. Oui, quand vous arrivez à l'hôtel, vous défaites, vous défaites vos bagages. Les parents de Luc vont louer une maison de vacances dans un village. Donc, les parents de Luc, ils vont en vacances avec leur famille. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plus d'espace et ils vont louer une maison de vacances. Alors, l'exercice suivant que je vous propose, c'est de faire des associations et d'élaborer, de formuler des phrases simples qui vont exprimer des actions ou des activités que vous faites pendant vos vacances d'été. Alors, regardez attentivement et faites le choix correct. Commençons le travail ensemble. Ils ne vont pas à l'école. Comment est-ce que vous pouvez continuer? Ils ne vont pas à l'école car ils sont en vacances. Numéro 2 Elle défait sa valise. Et vous allez continuer. À son retour du voyage. On continue. Nous achetons un souvenir à l'entrée du musée. De loin. Il ne se baigne pas parce que Et le bon choix, c'est L'eau est trop froide. Et la dernière phrase que vous allez formuler Elle ne nage pas, mais Elle aime se bronzer. Très bien. Donc, on a formulé 5 phrases qui décrivent des activités qu'on peut avoir pendant ses vacances. Maintenant, qu'on parle des vacances, voyons quelles sont les destinations qu'on peut avoir pendant ses vacances-ci. Donc, quels sont les lieux à visiter? Et ici, vous avez quelques idées, quelques variantes. Donc, premièrement, pendant les vacances, vous pourrez visiter des magasins. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller à la campagne, vous pouvez passer votre temps dans des parcs d'attractions, vous pouvez tout simplement visiter des monuments ou des musées, vous pouvez aller à la mer ou à la montagne. Alors, si vous partez quelque part pendant vos vacances, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre valise ou dans votre sac à dos? J'ai choisi ici trois destinations. Imaginez-vous que vous allez au bord de la mer, imaginez-vous que vous allez à la montagne ou la troisième variante, imaginez-vous que vous allez à la campagne. Vous avez une liste d'objets que vous pouvez prendre avec vous en vacances. Mais vous ne devez pas prendre tous ces objets si, par exemple, au bord de la mer ou à la montagne, vous devez tout simplement les séparer, les distinguer, et identifier les objets que vous prenez à la mer, les objets que vous prenez avec vous à la montagne et finalement les objets que vous prenez avec vous à la campagne. Donc, vous pouvez appuyer sur Pause et réfléchir bien, diviser la page de votre cahier en trois colonnes et écrire correctement les objets dans la colonne correcte. Alors, si vous êtes prêts, voyons la variante possible. Donc, si vous passez vos vacances au bord de la mer, vous prenez avec vous un short, des produits solaires, un maillot de bon, un appareil photo, une serviette de bon, un matelas pneumatique, un chapeau, un parasol et des lunettes de soleil. Si vous allez à la campagne, vous prenez avec vous un short, une corde, des patons à roulettes, un appareil photo, un panier, un chapeau, un ballon, et une raquette de tennis, un guide de voyage, une veste, une carte. Et finalement, si vous allez à la montagne, vous mettez dans votre sac à dos ou dans votre valise les objets suivants. des chaussures de montagne, une corde, un appareil photo, des bottes, un chapeau, un guide de voyage, une veste, une casquette, des lunettes de soleil, et bien sûr, une carte. Alors, on a choisi sa destination, on a choisi les objets qu'on prend avec soi dans le voyage. Maintenant, je vous propose d'élaborer un plan d'action pour vos vacances. Qu'est-ce que vous allez faire pour, comment vous allez organiser vos vacances? Quels seraient vos préparatifs pour les voyages, pour vos vacances? Pour que ça vous soit plus facile, je vous propose de faire l'audition d'un dialogue entre deux jeunes qui parlent des préparatifs des vacances. Alors, soyez attentifs pour identifier les verbes qui expriment des actions liées aux vacances. Aussi bien, en écoutant, vous devez fixer dans vos cahiers tous ces verbes-ci. vous pouvez de même fixer des noms qui se réfèrent aux objets que vous prenez avec vous en vacances ou des noms qui indiquent les destinations ou tout simplement des adjectifs qui décrivent les vacances. Soyez attentifs, écoutez attentivement le dialogue. Allô ? Salut Alice, c'est Nicolas. Ça va ? Ah, salut Nico. Oui, ça va très bien. Et toi ? Alors, bientôt les vacances ? Oui, devine où je pars cette année. Euh, je ne sais pas. Au soleil ? À la plage ? Mais non, au ski. Je suis vraiment content. Ah, c'est super. Tu pars avec qui ? Avec mon frère, sa femme et leurs deux enfants. On va en Suisse. On part en avion samedi prochain. Et toi alors ? Moi, je vais prendre le train mercredi pour aller chez mes grands-parents à la campagne pour des vacances tranquilles loin de la ville. On va se promener, faire des feux de cheminée, lire, jouer aux cartes. Et puis, ma grand-mère fait vraiment bien la cuisine. Je vais me régaler. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? On va prendre des cours de snowboard avec mon frère. Et ma belle-sœur, elle va faire de la luge avec les petits. Ils vont même peut-être essayer de monter sur des skis pour la première fois. Ouah, ça va être chouette. Donne-moi tes nouvelles. Bien sûr, je t'envoie un mail quand j'arrive. Mais en fait, il y a Internet chez tes grands-parents. Ha 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 ha. Ha ha, très drôle. J'ai Internet sur mon téléphone. Je dois te laisser et aller mettre la table pour le dîner. Amuse-toi bien là-bas. Salut. Ciao, merci. Tu aussi. Profite bien de tes vacances. Alors, j'espère que vous avez identifié beaucoup d'activités que vous pouvez avoir en vacances, que vous avez identifié des verbes pour les utiliser alors quand vous parlez de vos préparatifs de vacances. et une chose est sûre, que ça n'importe pas où vous allez ou où vous passez vos vacances, c'est sûr que quand vous êtes en vacances, vous êtes heureux. Et quand on est heureux, on envoie des cartes postales à ses amis ou à sa famille. Pour envoyer des cartes postales, vous devez savoir correctement rédiger une carte postale. Comment est-ce qu'il faut rédiger correctement une carte postale ? Premièrement, vous ne devez pas oublier d'utiliser les formules de politesse spécifiques pour une carte postale. Donc, on a des formules de politesse qui se réfèrent au salut, on a des formules de politesse pour prendre congé, pour dire au revoir, on a des formules de politesse pour donner une date et déjà, il faut impérativement rédiger l'adresse de votre destination. Et à l'écran, vous voyez un exemple de carte postale. Lisons. « Salut, j'espère. Comment vas-tu ? Je suis à l'île de la Réunion parce que mes cousins habitent ici avec mon oncle et ma tante. J'adore. Il fait très chaud et je vais à la plage tous les jours. Je fais du kayak et de la randonnée. C'est génial. Ici, les paysages sont magnifiques et les gens sont très gentils. Je reste deux semaines et je rentre à Lyon le 20 février. Bonnes vacances. Bisous, Cécile. Alors, analysons cette carte postale ici. Donc, vous avez au début la formule de salut. Ensuite, vous avez une autre formule de salut utilisée pour s'intéresser à propos de la situation de la personne à laquelle vous parlez. Comment vas-tu? Ensuite, vous avez le contenu de cette carte postale. Oui, vous avez beaucoup d'adjectifs, vous avez beaucoup de verbes qui expriment l'admiration de ce personnage, une admiration liée aux vacances. À la fin, vous avez les formules utilisées pour prendre votre congé. C'est « Bonnes vacances et bisous ». Vous avez le nom de la personne qui écrit cette carte postale et vous avez l'adresse d'où cette carte postale a été envoyée. Maintenant, c'est à vous de rédiger une carte postale, d'utiliser des formules de politesse de début et de fond dans la lettre et vous devez y exprimer vos impressions de vacances. N'oubliez pas d'utiliser les formules de politesse pour prendre congé, comme par exemple « Bonjour à tous, je t'embrasse, bisous, salut, à bientôt, grosses bisous » ou pour commencer « Cher » et vous dites le nom de la personne à laquelle vous écrivez, n'oubliez pas d'indiquer la date et l'adresse. Vous allez écrire des cartes postales pendant vos vacances d'été et vous allez les envoyer à vos amis ou aux membres de votre famille. Merci pour votre présence à Migne. On se revoit la fois prochaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Sous-titrage